Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un colis que je viens de recevoir à l'instant. Colis entre l'agent secret et le bricoleur. Je le déballe tout de suite, mais vous l'avez comme d'habitude à l'écran. Ce produit, c'est une caméra endoscopique. Je laisse le carton Amazon de côté et je vous présente le produit. Il arrive sous cette forme-là. Caméra endoscopique de la marque Depstek USB. C'est un produit qui est tout en carton. Vous avez sur la tranche le numéro de série de la référence. N'hésitez pas à contacter Depstek à leur adresse mail en cas de problème avec le produit. Voilà. Le modèle que j'ai, c'est le modèle 5 mètres. Je crois qu'ils ont plusieurs modèles, on verra après la liste des modèles. En tout cas, c'est le modèle 5 mètres. Ça s'ouvre de cette manière-là. Je le dis régulièrement dans les emballages. Là, par exemple, c'est un emballage que j'aime bien parce qu'il est tout cartonné. sans fioriture mais propre, dans le sens où il s'ouvre bien. Donc, dans le colis vient la caméra en USB. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On verra peut-être avec la notice. Un adaptateur USB vers micro-USB. Une petite notice. Un CD. De driver. J'espère qu'il n'y en a pas besoin. J'aime pas trop les produits exotiques. Et puis, une petite carte. Une petite carte qui explique, qui vous remercie pour votre achat. Un petit mot. Pour vous inciter à faire un petit commentaire sur Amazon si vous appréciez le produit. C'est assez standard. Et puis, des moyens de les contacter par Facebook, LinkedIn et puis de différents mails. Voilà. Donc, je laisse l'emballage de côté. Je regarde rapidement la notice. Alors, la notice est disponible en anglais, sur ce côté-là. Et en français, sur ce côté-là. Alors, je fais une petite coupe. Le temps de lire la notice. Et puis, on se retrouve. Donc, on se retrouve. J'ai consulté rapidement la notice. Alors, le foncé est correct. On voit qu'il y a des petits soucis de mise en forme, mais sinon, c'est facilement visible. Alors, ce que j'ai pu voir déjà, c'est que cette caméra est étanche. C'est indiqué aussi dans le descriptif produit d'Amazon. Elle est IP66. Alors, IP66, il faudrait que je m'en renseigne, mais c'est une immersion 3 mètres, me semble-t-il. Alors, j'imagine que c'est que cette partie-là qui est submersible. La partie avec le câble et puis ce petit réglage ici, évidemment, ne va pas sous l'eau. Donc, il ne faut pas non plus mettre l'intégralité du produit sous l'eau. Elle est compatible avec Android, téléphone Android, ce qui est assez pratique pour bricoler ou pour faire l'agence secret si c'était vraiment votre objectif. Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8, j'imagine Windows 10, mais ce n'est pas écrit, et Vista. Elle a une résolution de 640x480, ce qui n'est pas énorme, mais bon, en même temps, c'est une caméra qui est vraiment minuscule avec un petit câble. Donc, c'est tout à fait pardonnable. Apparemment, vous pouvez télécharger les drivers directement sur Internet, ce qui peut être pratique. Et pour Google, ils conseillent d'installer l'application Camera Fi. Camera Fi. Voilà. Et puis, il y a 3-4 petits points. Qu'est-ce qui se passe si l'endoscope ne marche pas ? Voilà. Donc, j'avais tout prévu. Entre autres, j'ai ramené mon téléphone. Alors, j'avais prévu un câble OTG, mais je n'en ai peut-être pas besoin. Alors, un câble OTG, c'est ça, pour des gens qui ne connaissent pas. C'est un câble mâle micro-USB vers femelle USB. Et puis, dessus, vous branchez votre prise USB. Ça vous permet de brancher un appareil USB sur un smartphone, par exemple, une tablette. Apparemment, ce périphérique a directement un connecteur micro-USB. Je vais tout simplement essayer de le brancher directement sur mon téléphone, et puis je vais voir ce qu'il se passe. Donc, je prends la prise micro-USB et je la connecte sur mon téléphone. Donc, il ne se passe rien. J'imagine que si je lance mon logiciel de photo, peu de chances que ce soit reconnu comme un appareil photo et que ça fasse quelque chose. Je vérifie au cas où, quand même. Ça pourrait être vraiment pratique si c'était le cas, mais je ne pense pas que ça puisse être le cas. Non. Donc, puisque ce n'est pas le cas, je télécharge Cameraphi. Alors, Cameraphi. Alors, Cameraphi est visiblement un logiciel qui n'a rien à voir avec la marque. C'est un logiciel édité par Volt Micro. Le voici. Je pense que c'est juste un logiciel qui peut prendre des photos depuis un appareil qui est branché sur votre téléphone ou votre tablette. Voilà, ça doit être un logiciel alternatif. Vous en avez peut-être d'autres. Moi, je télécharge celui qu'on me conseille. Je l'enlèverai peut-être après pour en essayer d'autres différents. Donc, ce n'est pas un logiciel qui pèse très lourd. Apparemment, il fait 10 mégas, ce qui n'est pas énorme. Alors, pendant que ça télécharge, je vais parler du produit en lui-même. Ça fait un petit moment que je cherche une caméra endoscopique. C'est essentiellement pour du bricolage. Pour être en mesure d'aller voir derrière les cloisons de mes murs. Où partent les gaines, où arrivent les gaines, etc. S'il y a de l'isolant. Enfin, vous pouvez voir un peu le type d'utilisation. Et souvent, ce que vous trouvez, ce sont des produits où vous avez effectivement cette caméra endoscopique. Mais à l'autre bout, vous avez directement intégré la caméra, etc. Là, l'avantage, c'est que vous n'avez que le câble qui est fourni. Et puis, normalement, si ça fonctionne bien, vous pouvez utiliser votre PC ou votre smartphone. Ce qui vous permet quand même de voir sur un grand écran. Je trouve ça assez pratique. Et puis, au final, comme on n'en a pas besoin très souvent, ce n'est pas plus mal. Donc, le logiciel se lance. Il est censé avoir du texte ici, mais je ne le vois pas. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un petit bouchon ici. Je vais essayer de l'enlever délicatement. C'est ça. Donc, vous voyez ici, vous avez la caméra endoscopique qui est alimentée avec des LED. Ce qui est très pratique dans les zones sombres. Et vous voyez, d'ailleurs, vous, vous voyez. Alors, je vais essayer de la mettre dans le bon sens, comme ça, ça vous évitera d'avoir de mal de mer. Hop. Voilà. Donc, c'est assez surprenant. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, on va aller voir en gros plan des produits. Vous voyez, je suis en très gros plan sur ma prise USB et c'est vraiment pas mal. Je vais aller sur mon clavier. La mise au point est vraiment top, top, top. Vraiment surprenant. C'est pas mal. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. Il faudrait que je l'essaye sur PC. Là, ce serait vraiment l'idéal. Donc, j'essaye tout de suite. Je la branche vite fait. Donc, vous avez le petit adaptateur ici. Le petit adaptateur micro USB, USB. Ça tombait bien parce que j'en ai pas, en plus. Donc, ça pourrait peut-être me servir même à d'autres utilisations. Alors, il faut que je mette ça dans le bon sens. Voilà. La prise ne rentre pas très bien. Bon, c'est mineur comme problème. Je pense pas que ça va changer grand chose. Je branche la prise USB dans mon PC. Voilà. Donc, vous voyez que ça fonctionne aussi. Par contre, j'ai peur que ça ne marche pas du premier coup, puisque ça nécessitera peut-être des drivers. Je vérifie. Non. Pas de souci. USB 2.0 PC Cam. Elle est reconnue avec les drivers Windows. Donc, je peux essayer éventuellement. Alors, je sais pas ce que j'ai. Donc, là, je suis dans le panneau de configuration de Windows 10. Vous voyez ici que l'appareil est bien reconnu comme une webcam. Parce qu'il y a le petit logo webcam. Voilà. Alors, j'utilise maintenant l'application Caméra, qui est intégrée nativement dans Windows 10. Donc, qui est sur le store Microsoft, mais gratuitement. Et vous voyez ici le résultat à l'écran. Donc, j'ai installé aucun driver. Alors, de la même manière, je vais essayer de mettre le câble dans le bon sens. Voilà. Donc là, j'ai mon téléphone. Et imaginons que je veux voir dans le détail ce qui se passe au niveau de la grille du téléphone. Voilà. Donc, le gros avantage de ce produit-là, comme vous le voyez, c'est que j'ai pu le brancher sur un téléphone. J'ai pu le brancher sur un ordinateur. Et puis, vous pouvez aller dans le détail voir ce que vous voulez. Voilà, je vais faire avec du texte. Ça ne servira pas à grand-chose, mais c'est pour vous montrer. Là, c'est vraiment bluffant. Moi, j'envoie tout de suite des utilisations pour bricoler. Mais même pour, si vous voulez offrir ça à des enfants pour jouer, c'est bluffant de... Parce que c'est... Oui, c'est vraiment impressionnant. C'est super sympa. Bien. Bon. Je vais arrêter de jouer. Je jouerai plus tard. Je débranche le produit. Et puis, je fais un petit résumé. Bien. Donc, on se retrouve pour le test de la caméra endoscopique de la marque Depstek. Donc, je résume rapidement les caractéristiques du produit. Donc, vous avez une caméra au bout d'une résolution de 640x480. Enfin, vous avez, pour protéger cette petite caméra, un petit bouchon caoutchouc que vous remettez comme ceci sur le bout de la caméra. La caméra est protégée. Vous avez un câble de 5 mètres. Alors, le produit existe aussi en 1 mètre et en 3,50 mètres. Donc ça, ça sera à voir en fonction de vos besoins. Toute cette partie-là... Voilà. Toute cette partie-là de la caméra à peu près jusqu'à ce connecteur-là est étanche. Donc, étanche IP66. Donc, a priori, vous pouvez le mettre sous l'eau. Il n'y a pas de soucis. Cette partie-là, donc, est la partie électronique, en tout cas, pour s'adapter sur un ordinateur. Vous avez ici la prise micro-USB. Donc, micro-USB tout à fait standard. Vous voyez, c'est un connecteur qui n'est pas un connecteur haut de gamme, mais ça suffit largement pour ce produit. Et puis, en bonus, vous avez le petit adaptateur USB que je vous ai montré, que j'ai utilisé pour la connecter sur le PC. Voilà. Donc, très pratique. Cette caméra, donc, je résume, elle se connecte à la fois sur votre téléphone. Alors, c'est marqué téléphone Android. Si vous avez un téléphone, un iPhone, je ne sais pas du tout si ça va marcher. Si c'est de l'OTG, a priori, ça peut marcher. Mais moi, je ne peux même pas vous faire le test, je n'ai pas d'iPhone. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Mais bon, OTG, c'est quand même une norme. Donc, c'est fort probable que ça fonctionne. Voilà. Maintenant, sans confirmation. Et puis, je vous ai fait le test aussi, donc, via l'adaptation avec la petite clé USB sur un PC Windows 10. Aucun driver à installer. Et ça marche nativement avec les applications Windows 10. Alors, pour ce qui est des versions antérieures de Windows, ce sera pareil. Je ne peux pas vous le tester. Mais au driver près, j'imagine que ça pourra fonctionner. Donc, un produit qui est vraiment bluffant. Alors, le petit CD ne sert à rien. Et j'en suis très content, d'ailleurs, qu'il ne servait à rien. Ceci, à mon avis, c'est uniquement pour rigidifier le goût de la caméra. Il y a peut-être aussi un petit miroir. Il faudrait que je regarde vite fait pour pouvoir vous dire quand même à quoi ça sert. Voilà. Donc, vous avez ici le descriptif. Comme ça, j'aurais été complet. Donc, si je sors ce produit-là, vous avez ici un crochet, un aimant, pardon. Vous avez ici un aimant. Voilà. Vous avez un aimant que vous pouvez fixer au bout de la caméra endoscopique. Donc, juste ici. Vous avez juste à le clipser. Alors, je le fais pour l'aimant. Je ne le ferai pas pour les autres. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Si j'y arrive. Voilà. Il est fixé. Voilà. Donc, ça permet juste d'avoir un aimant au bout de la caméra. Je vais vous enlever le bouchon. Comme ça, en même temps, ce sera plus facile. Voilà. Ça vous permet d'avoir un aimant pour aller attraper. Je ne sais pas. Vous avez perdu une petite pièce au fond de quelque chose. Avec la caméra, vous pouvez vous orienter. Enfin, essayez de vous orienter parce que j'imagine que le câble n'est pas assez rigide vraiment pour aller là où vous voulez. Mais vous pouvez aller vers la pièce et avec le petit aimant, vous pouvez aller l'attraper. Ici, vous avez un crochet. Donc, de la même manière qu'il se clipse sur le produit. Petit crochet. Et là, vous avez ici, si je le mets dans le bon sens, vous avez un petit miroir. Voilà. Le petit miroir, tiens, on peut le tester. Donc, le petit miroir vient se clipser, vient se visser même. C'est très intelligent. En plus, ça se visse. Il vient se visser ici, au bout. Et donc, si je rebranche le produit... Ah, ce n'est pas top top. Ah, c'est décevant le miroir. Je ne sais pas si c'est... je pense qu'il est sale. Je vais essayer de trouver une petite lingette pour le nettoyer. On se retrouve. Donc, je n'ai pas réussi à nettoyer. J'ai essayé avec une petite lingette. Il faudra que j'essaye tout à l'heure, mais ça ne... C'est très petit, donc c'est très difficile à nettoyer. Non, je n'arriverai pas à faire mieux. Visiblement, le miroir a une mauvaise qualité. Donc, petite déception sur le miroir. Ça ne marche pas bien. Voilà. Parce que dès que je l'enlève, vous voyez, l'image est bonne. Voilà. Donc, déception sur le côté miroir. Mais bon, voilà. Voilà. Alors, maintenant, le prix du produit. 25,99€ en version 5 mètres. Alors, ce n'est pas excessif. Je vous montre tout de suite pourquoi. Donc, j'ai rouvert la page produits d'Amazon. Et vous avez une liste de produits. Alors, j'ai fait caméra endoscopique. Il faut peut-être que je fasse caméra endoscope. Les retours seront peut-être plus significatifs. En tout cas, vous avez trouvé le... On voyait ici le produit que j'ai commandé. Vous avez d'autres produits. Vous voyez qu'ils sont dans une gamme de prix similaire. C'est-à-dire entre 20 et 30 euros. En fonction de la longueur, etc. Et puis, ici, vous avez du matériel. Alors, je ne sais pas à quel point c'est plus professionnel. Mais c'était ce que je voulais vous montrer, la différence. Vous avez ici, alors, effectivement, quelque chose qui est, ce que je dirais, plus professionnel. Dans le sens où vous avez la caméra, elle arrive directement sur un pistolet qui est équipé d'un écran. Ce qui est bien parce que c'est autonome. La caméra elle-même est plus avancée. C'est-à-dire que c'est une caméra à 720p dans ce cas de figure. Donc, un peu plus évoluée. Par contre, vous avez un écran intégré. Donc, vous êtes limité sur la résolution de l'écran. Pour moi, ce n'est pas forcément un avantage. Elle est aussi IP67 au lieu d'être IP66. Voilà. Mais c'est un produit, tout de suite, vous voyez, qui monte à 146 euros. Si j'allais sur des sites de bricolage. Voilà. Donc, au final, plutôt que de faire compliqué, je suis allé sur Castorama et Leroy Merlin pour essayer de vous trouver des produits auxquels je pensais. Mais malheureusement, je ne les ai pas trouvés. Voilà. C'est le genre de produit auquel je voulais comparer ce produit-là. Donc, vous voyez que sur le bout, c'est assez similaire. Vous avez bien ici la caméra endoscopique avec le flexible. Et puis, au bout, vous avez ce type de pistolet avec l'écran intégré. C'est pratique, j'imagine, quand on bricole. Mais vous voyez qu'ici, vous avez de la flexibilité que vous n'avez pas avec ce produit-là. Alors, ça, c'est peut-être plus résistant quand vous bricolez. Mais c'est quand même pratique d'avoir un smartphone et pouvoir brancher sa caméra dessus. Alors, ce n'est pas du tout la même qualité. J'imagine, ici, vous avez déjà un produit qui coûte 170 euros. J'imagine que la résolution est supérieure. Même pas, vous voyez, la résolution de la caméra, c'est 320 par 240. Donc, c'est inférieur. Voilà. Tout ça pour dire qu'au final, vous n'êtes pas forcément perdant avec ce type de produit. Donc, personnellement, moi, j'ai donc la version 5 mètres. 25,99 euros. Elle m'a été envoyée gratuitement pour test, comme beaucoup de produits que je peux recevoir. Le reste étant des produits que j'achète moi, pour mes propres besoins. C'est pareil. La longueur dépendra. Moi, j'avais vraiment besoin d'une longueur de 5 mètres. Parce que je sais qu'il y a des moments donnés, quand je bricole, où je vais fixer cette caméra-là pour aller chercher dans des gaines des câbles, des choses comme ça. Donc, je sais que j'ai besoin d'une petite longueur. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez plutôt besoin en moyenne de 1 mètre, de 3,50 mètres ou de 5 mètres. Ça peut être embêtant d'avoir un grand câble comme ça inutilisé. Je pense, par exemple, au 1 mètre. Si, par exemple, vous avez l'habitude d'aller dépanner des petits produits électroniques. Le câble d'un mètre suffit largement, puisque vous allez essayer d'entrer quelque part dans le produit. Et au final, vous n'aurez pas besoin d'une grande longueur. Au niveau du prix, franchement, ça ne change pas grand-chose. C'est assez intelligent de la part de cette marque-là. Puisque, finalement, le câble en lui-même coûte très peu cher. Ça doit être un câble de type USB, sur le principe. L'écart de prix entre 1 mètre, 22,39€ et 5 mètres, 25,99€ est vraiment ridicule. Donc, le choix que vous ferez sera vraiment dépendant du besoin que vous avez. Donc, au final, un tour assez complet du produit. Pour le prix, je suis franchement surpris par la qualité. C'est vraiment génial. Je suis sûr que je vais l'utiliser assez régulièrement. C'est un produit que je n'avais même pas un jour imaginé avoir. Et franchement, ça va être extrêmement utile. Donc, vous avez vu, la résolution est correcte. Ce n'est pas extraordinaire. Mais bon, le produit est quand même assez miniaturisé. Donc, c'est déjà pas mal du 640x480. Ça permet de voir ce qu'on fait. Les petits accessoires ici sont, à mon avis, assez gadgets. Je ne vous recommande même pas forcément de les utiliser suivant les cas d'utilisation. N'allez jamais dans des gaines, par exemple, avec ce petit aimant ou ce petit crochet. Vous allez rester coincé dedans. Ce serait dommage d'avoir à couper le câble de votre endoscope. Et puis, le petit miroir ici ne fonctionne pas. Enfin, ne fonctionne pas. A l'air d'être d'assez mauvaise qualité. En tout cas, pour moi, l'image est toute floutée. Donc, je vais essayer encore de le nettoyer une fois. Mais il ne sert à rien. La notice est vraiment très bien. C'est dommage juste qu'elle ne mentionne pas le fait que sous Windows 10, tout fonctionne nativement avec l'application caméra. Sinon, effectivement, c'est assez bien d'avoir pointé du doigt le fait d'utiliser une autre application que votre application caméra sur votre smartphone Android. Puisqu'effectivement, ça n'a pas l'air de fonctionner avec l'application native. Voilà. Donc, un produit qui est vraiment à un prix accessible par rapport à ce qu'on peut trouver en matériel professionnel. Alors qu'il ne vaudra peut-être pas dans la qualité, la durée de vie, etc. Effectivement, des caméras beaucoup plus chères. Mais bon, comme vous l'avez vu, c'est quand même un écart de prix de plus de 100€ avec ce type de caméra. Et si c'est pour bricoler une fois de temps en temps pour vous dépanner, je pense que cette petite caméra 26€ et votre smartphone remplaceront avantageusement du matériel un peu plus professionnel. Donc, au final, un avis extrêmement positif sur le produit. En plus, un produit qui est plutôt fun à utiliser et qui me donne plein d'idées de plein de cas d'utilisation, que ce soit dans du bricolage, de la réparation, etc. Donc, très content d'avoir pu tester ce produit. J'espère que la petite vidéo vous permettra de voir exactement les fonctionnalités du produit, si c'est ce que vous cherchez, si ça vous convient. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce petit test. Et puis, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains tests. Bonne journée !